et bien bonjour tout le monde et bienvenue par ici bienvenue à vous si c'est la première fois que vous venez sur ce podcast et un grand merci à vous si vous revenez m'écouter pour la deuxième fois donc je m'appelle catherine et ceci va être un podcast tricot essentiellement tricot et même uniquement tricot pour cette fois à nouveau donc évidemment je ne peux que commencer par un très 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 grand merci pour tous vos retours pour tous vos abonnements c'est quand même assez dingue c'est vrai qu'on s'attend pas à une chose pareille quand on se lance là dedans je vais pas vous cacher que comme je vous le disais ben oui ça fait super plaisir ça encourage à continuer voilà donc j'ai mis un petit moment parce qu'en fait j'ai pas envie de me mettre ni de pression ni de me forcer à le faire voilà c'est je veux que ça reste quelque chose de simple quelque chose de naturel et que j'ai vraiment l'envie de le faire et ne pas me fixer donc je peux pas vous dire que ce sera tous les mois tous les quinze jours sûrement pas tous les quinze jours voilà j'ai pas de date c'est quand ça viendra mais en tout cas un grand grand merci tous les messages qui ont été extrêmement gentils positifs enfin vraiment ça fait du bien c'est vrai que c'est un truc super agréable donc me revoilà pour un nouvel épisode alors pour aujourd'hui je vais vous présenter deux projets finis un ancien projet de l'année dernière mais je trouve qu'il va bien avec la saison donc je vais vous en parler parce qu'il est resté très beau et ça reste quelque chose que je porte encore beaucoup j'ai trois en cours et un futur projet d'une laine à vous présenter voilà donc je propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec un projet que vous avez peut-être vu j'ai publié une photo sur instagram donc je n'ai pas précisé qu'effectivement le nom mais de compte sur instagram et sur ravelry c'est le même que la chaîne 3 bulles d'air je remettrai de toute façon toutes les informations dans la description voilà les liens je vous mets les liens vers les projets les podcasts si je parle de podcast en bas tout ce dont je parle dans le dans l'épisode voilà donc le projet qui est fini que j'ai publié dont je vous avais parlé au premier dans le premier épisode c'est le châle donc c'est le châle ligne de bérangère caillot lil au fil sur les réseaux sociaux donc le voilà le voilà le voilà alors je les tricoté tout de suite la laine donc c'est la laine que j'ai acheté chez mon petit rêve donc c'est michaela qui est une allemande installée dans le pays basque et donc une teinturière indépendante artisanale là c'est sa qualité je vous dise pas de bêtises mon cahier de notes qui est juste à côté c'est de la mérino soie donc 80% mérino 20% soie en fingering 400 mètres au 100 grammes et c'est le coloris prétireuse voilà donc il m'a fallu deux échevaux pour faire ce gilet je sais ce gilet pardon ce châle on va y arriver je sais pas si vous voyez très très bien donc c'est un rose clair avec des petites nues avec des nuances de blanc des petits speckles alors j'ai des bleus un petit peu mauves un petit peu orangé jaune enfin c'est très doux c'est très délicat et ça allait vraiment très très bien avec ce projet alors j'ai un peu joué comme on dit j'ai eu un petit peu peur de voir jouer ayant chicken à un moment donné mais non donc voilà ça c'est ce qui me reste où c'est ce qui me reste de mes des deux des deux échevaux voilà donc ça a été nickel pour faire ce projet impeccable alors donc j'ai été assez bluffé par la construction de ce projet parce que quand je l'ai vu je m'attendais moi je m'étais dit bon ben voilà on tricote une première partie un peu à la simon ouest puis après on relève des mailles on fait dans l'autre sens on fait deuxième partie alors absolument pas c'est pas du tout ça donc on commence par un des bords d'ailleurs c'est même pas sûr que ce soit celui là peu importe on commence par un bord donc 3,4 petit montage à 3,4 puis on augmente on augmente et il ya un jeu de mailles glissées qui vient faire là c'est ces bandes ces lignes d'accord et puis à un moment donné alors comment pourquoi moi je sais pas mon métier je saurais pas vous dire comment elle y arrive le fait de décaler à un moment donné voilà eh ben il ya l'orientation des bandes se modifie et on finit par obtenir donc c'est trois ces panneaux en fait avec les bandes orientées cette bande qui est orientée différemment à aucun moment il ya on reprend des mains ni rien du tout à la façon dont c'est tricoté fait que sur une bordure en fait il ya je sais plus quel mouvement il faut lire dans le dans le patron il ya un i cord qui se fait automatiquement donc après quand on quand on je vais y arriver bain d'off voilà vous avez compris je viens de perdre le mot en français donc quand on en finit son tricot je retrouve pas le mot c'est quand même incroyable eh ben on a juste une un côté seulement rabattre les mailles voilà quand on rabattre les mailles on a juste un i cord sur un côté à faire parce qu'il est fait complètement sur sur les autres côtés voilà j'ai mon voisin qui fait quelques travaux j'espère que ça va si ça dure trop longtemps j'arrêterai puis je reprendrai un peu plus tard la vidéo bon j'espère que vous n'avez pas trop longtemps voilà alors ça a été vraiment le je crois que j'ai tricoté en à peine une dizaine de jours mais pas parce que je tricote particulièrement très très vite mais parce que j'ai adoré tricoter ce projet c'est hyper motivant alors c'est un c'est pas un diagramme parce que je pense que sur un diagramme ça aurait été trop compliqué de mettre ça en diagramme effectivement je pense que c'est pas pour rien que c'est pas un diagramme c'est tout écrit mais c'est très très clair c'est très on peut pas on peut pas se tromper enfin je trouve qu'on peut pas se tromper parce qu'en fait en plus c'est toutes les sept ou huit mailles qu'on fait une maille glissée donc en fait au bout d'un moment on prend vraiment ce rythme alors c'est très méditatif du coup parce que c'est faut quand me compter faut compter même s'il ya des petits repères visuels moi j'ai besoin de j'ai besoin de compter mais voilà on prend c'est comme un espèce de mantra vous savez on vient on y revient on se concentre sur ça voilà moi j'ai beaucoup 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 aimé se tricoter ce châle et alors depuis c'est vraiment dans la laine comme ça mérine ou soie ça fait le petit châle de printemps non moi je le porte je vais au travail en vélo et le matin là j'ai mon petit mon châle voilà je trouve qu'il fait qui va vraiment vraiment super bien je l'aime beaucoup 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 vraiment je vous le recommande j'adore et alors la laine la laine de michaela elle est elle est vraiment envoyé comment les souples et elle est super agréable à tricoter puis alors vraiment les nuances de couleurs sont magnifiques voilà donc je suis vraiment ravie de ce premier projet que je vous présente et que je porte déjà beaucoup 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 alors mon deuxième projet fini est un projet qui n'est pas encore sorti qui était un test que j'ai fait il ya déjà plusieurs semaines ça fait déjà un moment que le test est fini et il va sortir là dans les jours semaines par semaine c'est deux maximum de trois semaines maximum donc en fait c'est anna de la boutique lana et tricot à grenoble dont je vous ai déjà parlé puisque donc pour ceux qui savent pas moi je qui était pas là sur le premier épisode j'habite entre lyon et grenoble et donc je vais souvent en plus j'ai de la famille ma maman habite grenoble donc je vais régulièrement chez lana et tricot j'aime beaucoup je connais anna qui est très que j'aime énormément j'apprécie beaucoup et donc elle a lancé un appel au test et c'est vrai que sur le moment j'étais un petit peu sceptique enfin je dis bon allez pourquoi pas allons-y testons donc c'est une collaboration qu'elle fait avec audrey bourrigo de yarn flex et puis un autre une autre personne que je ne connais pas mais pour la couture en fait c'est l'idée c'est de mélanger un patron de couture qui irait bien avec un patron de tricot donc je ne connais pas du tout le patron de couture moi je me suis juste occupé vers le test pour le tricot donc c'est anna qui a décidé dessiné à le gilet vous allez voir c'est un petit gilet un peu kimono et c'est audrey bourrego qui l'a designé qui a écrit le patron c'est pas la première fois qu'elle font un projet ensemble et elle fonctionne bien toutes les deux donc le projet est le suivant c'est l'idée c'est d'avoir un petit gilet kimono sans manches d'été à porter par dessus une robe ça je vous ai mis une robe pour que vous puissiez voir ce que ce que ça va donner donc c'est un projet qui se tricote avec des coutures en morceaux donc il ya trois panneaux trois panneaux donc c'est tout bête il ya le des deux devant et puis le dos c'est du jersey et en bas il ya une jolie petite dentelle que voici tout simple et qui fait vraiment bien son petit effet super sympa et une fois qu'on a un autre à panneaux eh ben il faut faire une couture donc c'est vous savez le point de matelas donc ce qui est génial sur ce projet c'est plusieurs choses pour moi et puis en fait il n'y a pas de pardon sur les manches et sur l'encolure sur les bords et ben il n'y a pas on laisse on laisse rouloter et moi ça se trouve que ça se positionne vraiment bien il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit je crois que sur le test il y en a une ou deux qui ont repris qui ont prêt préféré faire une bordure donc moi j'ai laissé comme ça parce que je trouvais que ça tombait très très bien alors ce projet pour moi il a été super intéressant sur deux choses d'abord sur l'échantillon donc la laine que j'ai utilisé c'est de la feliz ipunto donc qui est une alors anna a expliqué dans son dernier pot elle en parle dans son dernier podcast qui va sortir demain là j'ai eu la chance comme je la suis sur youtube j'ai pu le voir aujourd'hui mais demain mois près demain il va être elle va sortir sur youtube et elle en parle de cette laine donc c'est une personne je ne sais plus de quelle nationalité mais qui n'est pas espagnole mais en tout cas qui est installée en espagne qui travaille en espagne qui tins sa laine en espagne et c'est vrai que et anna donc reçoit les laines elle reçoit des colis de feliz ipunto de manière régulière et elle explique elle quand elle les reçoit elle ne sait pas ce qu'il ya dedans en fait ça c'est un envoi fait par la la teinturière qui est effectivement fait toujours des assortiments de laine qui vont très très bien ensemble et c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois cette laine chez anna et c'est bas c'est une tuerie elle est magnifique cette laine et alors c'est de la fingering donc moi je les j'ai tricoté ce ce petit ce gilet donc la la qualité soc 25 donc c'est à 75% merino et 25% nylon et c'est le coloris dark amber donc c'est un espèce de rouille avec plein de nuances de marron de couleurs j'ai envie de couleur caramel couleur écureuil ou leur chocolat enfin il ya voilà plein de ces nuances un peu de l'automne donc j'avais craqué dessus je pensais évidemment comme toute tricoteuse j'avais acheté ça pour faire autre chose et puis bien sûr quand le projet est sorti j'ai envie de le faire avec ça alors j'ai choisi cette laine parce qu'en fait le l'échantillon c'était ça se tricotait moi j'ai tricoté avec des aiguilles 5 sur du fingering et au début je me disais oh là là ça va être super déjaugé ça va être trop déjaugé mais il fallait ça pour que j'obtienne l'échantillon et ben pas du tout c'est à dire que cette laine qui est une fingering je voulais je vous montrer même avec des aiguilles 5 mais au blocage mais elle se tient super bien ça fait pas du alors ça fait pas du tout déjaugé mais par contre du coup bas ça fait super drapé et alors ça c'est vachement agréable et c'est exactement l'effet je l'ai amené à anna quand je l'ai fini je lui montrais elle libre c'est exactement cet effet là que je souhaitais obtenir voilà je fais un petit peu de gymnastique pour vous montrer oui alors là vous avez la poitrine en gros plan bon voilà donc ça tombe il est c'est ça c'est que ça relève un petit peu ici ça tombe donc je trouve que la taille elle est vraiment c'est vraiment impeccable et je trouve que ce détail de ce détail de dentelle là eh ben et c'est le petit truc qui fait la différence et c'est vrai que pour l'été par dessus voilà une robe débardeur je replace ma robe pardon je me perçois que c'est pas hyper élégant donc voilà je trouve que ça tombe super bien alors ça m'a appris ça vraiment qu'il faut maintenant j'hésite plus du tout j'hésite beaucoup moins à changer ma taille d'aiguille et à tricoter peut-être un petit peu plus déjaugé que ce qui est prévu parce que je trouve que ça tombe bas ça tombe super bien j'adore le coloris vraiment magnifique et ça m'a appris aussi à faire ce fameux point de matelas parce qu'alors moi je ne tricoter pas des projets quand ils étaient en morceaux comme ça à cause de la couture parce que j'avais déjà fait nous deux fois et c'était vraiment pas beau donc là j'ai voulu faire les choses vraiment bien et je suis allée voir un tuto j'ai vu tuto dans le patron de d'audray tout est le tuto il ya un lien etc et j'ai fait ma couture et franchement eh ben j'en suis vraiment contente je trouve que elle est évidemment on voit on voit qu'il ya on voit qu'il ya une couture mais c'est c'est régulier c'est droit ça tombe nickel et effectivement comme audrey l'explique dans un de ses dans un de ses podcasts quand on a des projets comme ça qui sont déjaugés qui sont souples etc et bien il vaut mieux faire une couture parce que sinon au bout d'un moment le gilet le tissu ça se déforme voilà ça va moins bien se tenir et c'est vrai que là quand on voit la fluidité du du gilet on peut facilement imaginer qu'il pourrait tourner qu'effectivement si c'était pas des panneaux eh ben au bout d'un moment je pense que ça se déformerait ça tournerait et ça tomberait beaucoup beaucoup moins bien voilà donc je suis super contente de ce de ce projet est vraiment je suis très agréablement surprise parce que quand j'étais un petit peu sceptique au départ et en fait je l'aime vraiment beaucoup et je pense que pour les l'été les petites soirées un peu fraîche mais à peine fraîche etc ça ira super bien voilà alors j'ai pas encore le nom c'est pas encore sorti mais ça ne saurait tarder je vous laisse guetter donc sur des comptes de l'ana et tricot et sûrement de yarn flex elle va sûrement le présenter aussi voilà donc ça c'est le deuxième projet fini dont j'avais envie de vous parler alors je me suis dit effectivement que comme je tricote depuis longtemps ça peut être sympa peut-être pas à chaque épisode je sais pas si je le ferai ou pas mais en tout cas là j'avais envie de vous présenter un projet qu'un ancien projet que j'ai tricoté l'année dernière et qui est exactement de saison et donc c'est le projet le pull macaron de loli la fée lolita donc loli la fée sur les réseaux sociaux donc voilà voilà ce pull alors je l'ai porté hier m'excusez les pas il est un petit peu voilà c'est la vraie vie je vais pas faire semblant de vous dire que il est sort du repassage ce n'est pas vrai donc le voilà alors c'est un pull qui a cette particularité d'avoir une encolure en v et avec ces ces jetés là qui font ces petits trous l'idée étant de passer donc lolita son idée c'est de prendre un tir en ruban de le passer là dedans de faire un petit ne donc moi j'ai pas eu envie de j'ai pas eu envie de faire je l'ai pas fait et en plus je le porte pas comme elle le fait elle sur son modèle c'est à dire elle son idée c'est que ça c'est le devant et que le v est dans le dos et moi je suis pas ce parce que je préfère donc moi je le porte dans l'autre sens avec le levé devant donc j'ai tricoté la laine que j'ai utilisé c'est la laine de tôt le matin tôt le matin c'est la qualité alors 50% baby alpaga 25% lin et 25% soie donc c'est vrai que c'est une très très jolie laine pareil je sais pas si vous voyez le drapé la fluidité etc à avoir sur le dos c'est un vrai bonheur hier je les portais au travail il faisait un petit peu chaud donc un petit peu et ben j'ai pas j'ai pas eu chaud avec ça donc moi je les fais manches trois quarts et c'est vrai que c'est donc le coloris c'est le coloris rocher donc c'est c'est presque indéfinissable c'est à dire c'est une sorte de gris gris beige avec des speckles violet bleu rose jaune orangé voilà c'est vrai que vous imaginez facilement vous savez sur les plages le mélange des petits rochers les petits reflets qui apparaît sur les coquillages et rochers etc et ben je trouve qu'elle a super bien rendu ça donc c'est clair que c'est une laine qui a un punto et et le taux le matin ça commence à être des échevaux qui ont effectivement un certain prix aux alentours des 25 euros les chevaux voilà là mon petit rêve de michaela et c'est beaucoup moins c'est beaucoup moins cher on est aux alentours des 17 euros les chevaux voilà alors ce pull il se commence il se commence par le devant donc on monte les mailles du devant ont fait quelques je crois qu'on fait une quinzaine de centimètres un me semble-t-il je crois qu'on tricote oui je crois qu'on tricote jusqu'à l'emmanchure ensuite on vient relever des mailles d'un côté on tricote un premier côté on met en attente on vient relever les mailles de l'autre côté on tricote l'autre côté et ensuite on récupère pour tricoter en rond et donc il ya ces augmentations avec ce jeu de jeter qui permet d'obtenir ces trous dans lesquels vous pouvez ensuite passer un ruban voilà ensuite on fait les côtes alors moi les côtes je n'ai pas changé dans mon souvenir je voulais que ça reste je voulais vraiment pas que ça se resserre je voulais une forme droite voire légèrement évasée donc c'est exactement ce que j'ai réussi à obtenir j'ai fait aucune diminution enfin en tout cas j'ai pas changé de taille d'aiguille et ensuite on vient récupérer donc relever les les manches je vous montre le côté où c'est évidemment je vous montre là où c'est pas super beau vous n'avez rien vu rien entendu oh là là comment je réussis bien mon relevage de voilà bon quand je remporte on ne voit pas personne regarde et puis voilà moi alors moi je me suis fait des manches trois quarts donc je vais vous le passer montrer comment je comment je le porte et ben non voilà ça c'est comment loli comment lolita préconise de porter voilà ce qui fait très sympa aussi je pense que vous allez voir le ne vais dans nos pas moi alors c'est aussi sympa comme ça c'est très chouette aussi comme ça mais c'est vrai que moi je préfère le porter de l'autre côté voilà voilà moi je préfère comme ça parce que je me sens mieux avec les encolures un peu plus dégagé voilà je préfère alors il se relève un petit peu là mais c'est pas gênant alors quand je le porte avec une sur une robe c'est impeccable et quand je le mets sur un pantalon et ben je fais d'une superposition donc je me mets soin des bardeurs alors par exemple j'ai un des bardeurs qui est qui est de cette couleur là un petit peu violette qui est bordeaux pour violer je me mets ça dessous ça fait un petit rappel hier je le portais avec un t-shirt blanc tout simplement j'avais mis un t-shirt blanc dessous et j'avais mis mon mon pull macaron par dessus voilà donc ça c'est un patron donc de l'année dernière ou peut-être même un petit peu avant mais alors je trouve que la laine elle a à peine elle commence à peine à faire des petites bouloches de rien du tout et elle est vraiment magnifique et je trouve que le patron est vraiment intemporel qu'en fait voilà on peut pas dire qu'il se soit démodé en quoi que ce soit en un an donc vraiment je si vous aimez les petits patrons les petits pulls le léger de printemps été et ben n'hésitez pas le pull macaron de lolly la fée voilà donc ça c'était pour les projets terminés alors on va passer aux cours j'ai trois ans cours à vous présenter alors je vais commencer par un cours qui stagne un peu depuis quelques semaines donc c'est olivier de hockey le tricote qui avait lancé un appel au test il ya un petit moment pour son plaid je crois que je vous en avais déjà je crois qu'on ait parlé mais pas certaines bon peu importe voilà donc olivier lance son plaid kaola donc il adore tricoter des plaids etc et là il a eu envie d'en designer un et donc il l'a fait tester on est quatre testeurs donc deux hommes deux femmes et ben il y en a un qui a déjà fini qui est carburé 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 et il y en inquiétant qui attaque la deuxième partie claire qui est la troisième testeuse l'autre testeuse on va dire je sais pas où elle en est claire moi par contre je me suis lancé dans le truc au départ et alors maintenant c'est stagnation j'ai un petit peu du mal à repartir mais ça devrait revenir alors voilà donc ça serait qu'on le tricote en aiguille 5 192 mai donc ça fait quand même ça fera une jolie petite bête quand il sera fini et donc on commence par une partie en point de riz et ensuite on a un peu du jersey on a ce motif là qui est fait avec où il ya des mailles lissées des jetés je me souviens plus exactement voilà et puis après on a en fait on alterne des parties il ya entre les parties en jersey il ya des motifs différentes motifs texturés et ensuite la deuxième partie ça va être on va retrouver ces motifs là dans je crois dans un autre sens mais je voudrais dans en miroir mais le coup du en miroir c'est à confirmer quand même je suis pas certaine de ça voilà donc vous pouvez aller voir sur sur le compte sur les comptes d'olivier donc il tricote parce que lui il a déjà prêt je crois qu'il a fini le sien où il est pas loin on voit bien le plaid terminé alors moi j'ai choisi de le tricoter en épale de drops et c'est le coloris que je vous dise pas de bêtises marron je sais plus ce que c'est comme couleur c'est la couleur 800 mais oui c'est une espèce de beige beige marron là mais je sais pas comment appeler cette couleur exactement voilà alors c'est vrai que pour le moment c'est un petit peu j'ai en fait j'ai un petit peu perdu la motivation de ce projet mais on a jusqu'à l'automne voilà on a jusqu'à l'automne pour le finir olivier sortira le patron il sera gratuit sur ravelry à l'automne donc comme il n'y a pas d'urgence je pense que je vais me l'emporter dans l'été puis tranquillement ça va être mon projet au long cours pour pour cet été voilà mon deuxième projet qui lui va devrait prendre moins de temps à terminer alors j'ai eu envie de m'inscrire au challenge de que propose solenne leroux donc elle qui est une designer tricot qui propose aussi des retraites ou avec méditation tricot relaxation etc pas mal autour de de la lune des mouvements de la lune et là elle a sorti donc un un projet c'est un châle mystère donc sur quatre semaines et chaque semaine on avait une partie qui qui arrivait donc c'est le châle moon time moon time on y arrive moon time alors elle elle préconise donc l'idée c'était aussi d'utiliser plutôt la laine rustique et donc autant comme vous avez vu dans les autres projets je vais aimer de temps en temps avoir des mérinos mérinos soie etc que j'adore aussi tricoter les laines rustiques et les laines locales que j'achète sur mes lieux de voyage vacances éventuellement là où je vais elle dans son modèle le petit modèle qu'elle nous avait de la petite partie qu'elle nous qu'elle avait montré au départ donc son sa couleur principale était sombre et sa couleur contrastante qui a du jacquard dans le châle était clair puisque c'était pour représenter la lune alors moi j'ai pas eu envie de faire ça parce que j'avais très envie d'utiliser donc cette laine voilà donc il est vraiment 100% pure laine que j'avais acheté à l'atelier laine à saint sauve d'auvergne donc dans le massif central quand j'y étais la l'été dernier donc j'ai déjà tricoté cette laine je me suis fait un pull de snowy forest de midori heroes si je n'ai pas de bêtises je crois que c'est bien elle à vérifier en tout cas je me suis déjà fait un pull il m'en restait parce qu'en fait le pull il se tricotait en aiguilles six ou sept à l'occasion je vous le montrerai je pense que vous l'avez peut-être vu c'est un pull avec des grosses torsades je pense que peut-être à la fin de l'été à l'approche de l'automne hiver c'est vraiment un gros pull d'hiver je vous le montrerai comme ancien projet donc il m'en restait il m'en restait pas mal et il m'en reste encore deux pelotes comme ça et je pense que dans une demi pelote comme ça et je vais avoir fini le le châle et donc ça c'est ma couleur principale est en fait en couleur contrastante alors là peut-être que vous voyez pas trop 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 de différence ça c'est un beige beige très clair acheté dans le massif central à cette fois c'était à terre de laine à terre de laine pas très loin de je crois c'est un acteur murel mais à vérifier bref donc terre de laine est un magasin qui en fait récupère les toisons veut revaloriser les toisons des laines locales les récupère les nettoie etc mais c'est leur travail c'est pas le temps de faire de la laine pour le tricot mais c'est de faire de la laine pour l'isolation pour les constructions etc mais ils ont un petit peu de deux pelotes de laine des chevaux qu'ils vendent donc chez eux j'avais acheté cette qualité là et en fait j'ai fait j'ai tricoté un pull à mon papa dans cette laine et il m'en restait pas mal alors j'ai au début je me disais oh là là est ce que ça va vraiment le faire j'avais envie d'un contraste doux mais il fallait quand même qu'ils se voient un peu et ben voilà où j'en suis voilà en fait ça marche super bien parce que ça se voit c'est doux effectivement mais ça se voit quand même suffisamment voilà je sais pas si vous voyez bien donc là le motif que je vous montre c'était la deuxième semaine c'est à dire la première semaine on faisait tout le montage donc on part ici là vous savez les je crois que ça s'appelle un garter six mais je crois pas je crois que ce soit ça non s'il y en a qui se souviennent du garter tab peut-être mais oui qui sait je ne sais plus du tout comment ça s'appelle voilà donc il y en a peut-être qui pourront me le mettre et qui me retrouveront non ça va me revenir quand j'aurais fini le podcast normalement jusqu'ici tout est normal donc voilà on tricote trois mailles vous savez on tourne son son châle hop on tricote on récupère bref on se retrouve avec ce joli démarrage qui est impeccable nickel et puis après on augmente on augmente on augmente donc la première partie c'était la mise en place avec les augmentations la deuxième partie c'était cette partie là de jacquard donc avec des lune pleine lune et demi lune car oui demi quart de lune quartier lune et puis là maintenant moi je suis dans la deuxième partie où il ya aussi des motifs un peu arbres buisson etc j'en suis au deux un tiers un tiers de la troisième partie et la quatrième partie après ça va être la fin et puis le fait de rabattre et c'est vrai que je suis épaté par la laine qui va être alors ça va être un châle qui va tenir bien bien chaud alors moi j'ai fait en et je fais en aiguille 5 donc il va être plus grand je pense que et ça aussi c'est volontaire j'avais envie d'un châle d'un grand châle bien chaud rustique donc son ça tombait vraiment super bien ce ce challenge et j'ai trouvé très très amusant cette idée de pas savoir ce qu'on allait tricoter ça m'a beaucoup plu j'ai pas pensé à un moment donné de me dire peut-être que ça me plaira pas j'ai peut-être regretté bon non 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 je voilà donc je pense que pour le prochain épisode clairement ce sera fini et je pourrais vous montrer le résultat voilà je pense être un beau châle bien chaud à mon avis pour pour les soirées bien froides ou pour l'hiver voilà donc ça c'est le deuxième en cours qui va pas tarder encore un petit moment puis qui va être fini et alors mon troisième en cours et celui là ça va être je pense sauf ratage on sait jamais on est à l'abri de rien ça va être un gros coup de coeur donc c'est un test qui n'est pas secret que vous avez peut-être vu déjà sur instagram parce que il a déjà été publié par la créatrice donc la créatrice c'est au long avec anna donc j'aime beaucoup le travail d'ana je la suis sur patreon et du coup on a les appels au test et c'est le deuxième test que je fais pour elle j'aime beaucoup finalement faire des tests c'est au début je savais pas trop je me disais mais le fait d'avoir une limite de temps etc ça met une pression simplement pas non finalement j'aime bien j'aime bien les échanges qu'il ya autour des tests partager voir ce que les autres tests se proposent comme couleur comme idée comme variation etc je trouve ça très sympa donc sur ce projet là on était assez libre on pouvait choisir bien sûr les couleurs évidemment ça toujours on pouvait faire soit manche course manche trois quarts manche longue etc donc c'est une marinière c'est un petit t-shirt d'été qui va s'appeler le brest ti je vais pas chercher à vous le dérouler mais voilà où j'en suis je viens de en fait j'ai séparé donc le corps et les manches et je suis partie pour les pour le corps je sais pas si vous voyez on voit un peu mieux les couleurs alors l'appel au principe parce que pour ceux qui ne savent pas anna est bretonne donc elle vit en angleterre puisque son conjoint est anglais travaille en angleterre ils ont deux petites filles voilà pour l'histoire mais elle elle est originaire de la bretagne alors à la fée donc c'est pour ça qu'elle a appelé bresse elle a souvent elle donne souvent des noms de villes de sa région alors pour tricoter ce petit ce petit t-shirt j'ai utilisé de la laine là aussi locale que j'ai acheté sur un lieu de vacances qui est la laine du val gaudemare alors c'est la qualité mérissois des laines du val gaudemare alors c'est intéressant parce que cette filature et c'est une filature qui est très ancienne le val gaudemare pour ceux qui connaissent pas alors quand vous quittez grenoble après grenoble vous allez en direction du trièvre la mûre d'isère et puis après la mûre vous continuez et là vous entrez dans la la vallée du champsor et du val gaudemare magnifique région montagneuse donc je suis allé faire de la raquette la montagne un petit peu cet hiver quelques jours parce que c'est pas excessivement loin de chez moi et donc il ya cette filature du val gaudemare qui existait depuis de très nombreuses années et qui fonctionnait plus qui était fermée et là elle a été reprise donc est là la semaine dernière le site web a rouvert donc moi quand j'étais allé dans le champsor la filature avait pas rouvert mais il y avait quelques il y avait un magasin qui avait un dépôt un dépôt de devant de vente dans un magasin de la région donc j'y suis allé il y avait plein de joli laine et il y avait cette qualité la mérissoie donc mérissoie c'est 60% mérinos et 40% de soie et donc j'avais acheté cette couleur et cru voilà et j'avais acheté également ce bleu donc j'avais de quoi faire un pull un petit pilier un peu marière et cru et bleu et puis là dessus donc anna sort son projet et là je suis dans une phase où j'ai beaucoup de laine il y en a qui en ont sûrement beaucoup plus que moi mais j'ai pas envie de pour le moment j'ai pas envie de racheter je veux faire avec ce que j'ai et donc quand j'ai vu ce projet j'ai oula mais ça ça irait super bien et ben effectivement donc ma laine principale c'est les crues après pour faire les rayures j'ai pris donc le bleu et après je suis allé chercher mes restes donc j'avais ce verre je ne sais plus du tout du tout alors la couleur là c'est pas vertilleur comme ça c'est beaucoup plus pistache je sais pas si je sais pas si ça rend pas bien justice là au niveau couleur donc c'est vraiment c'est pistache alors ça c'est de la madeleine toche que j'avais acheté dans un magasin de laine à évian d'âme absolument charmante et que j'avais utilisé pour faire le pull d'odré borégo de yarn flex le pull apophenia c'était mon coloris contrastant pour apophenia je vous montrerai peut-être en projet ancien projet la prochaine sur le prochain podcast c'est un rose fuchsia mais avec un peu des nuances et tout ça donc au départ je me suis dit il faut que je mette ça parce que le bleu et le vert ça faisait un petit peu c'est plus doux et paf pour donner un gros coup de peps effectivement je ne regrette pas du tout alors là ça paraît un peu bordeaux sombre mais non c'est vraiment rose fuchsia et puis en faisant mon échantillon à un moment donné je suis je trouve que j'essaye j'essaye de mettre ça ce jaune alors ce jaune là c'est un joli jaune un peu plus pétant que ce que vous voyez là qui est de la mammifactory c'est un reste là aussi d'un ancien projet de mon pull rosa de longue avec anna que j'ai tricoté en mélangeant donc cette qualité mérino de mammifactory avec du mohair et soie de rico design je crois et ça me fait un pull vraiment jaune mais jaune pétant vous allez voir sur mon compte instagram j'ai mis les photos et donc il me reste c'est ça et je me suis dit j'essaye j'essaye sur l'échantillon et ben je regrette vraiment pas parce que ça donne la touche été bien bien pêle c'est tout ça voilà donc je suis super contente de mon j'essaie de vous les voilà je suis super contente de mon assortiment de couleurs qui n'est pas bien placé en fait si je veux faire je vois si je vais y arriver je vous garantis rien voilà on va c'est donc ça donne ça donc on commence c'est un projet qui commence par par l'encolure donc moi je fais toujours un jet mais décidément aujourd'hui un german twisted cast on parce que j'aime bien je trouve que c'est super élastique après on fait des côtes c'est du côté 1 1 je crois oui c'est ça et puis c'est un système de york on a des des augmentations on attaque assez rapidement les rayures voilà système d'augmentation et puis on sépare ensuite il ya des rangs raccourcis ici voiliers pour relever un petit peu dans le dos alors le haut départ le marqueur le changement de couleur il se fait là vous voyez donc il ya quelques endroits où on voit un peu mais je suis quand même alors vu que c'est pas bloqué je trouve qu'on voit pas mal mais je pense qu'au blocage on va vraiment ça va à peu près se lisser et donc pour éviter que ça fasse trop l'escalier entre les rayures moi ce que je fais j'ai plus où j'ai trouvé ça oui j'ai dû chercher sur sur internet vous savez vous faites le vous pro quand vous changez de couleur vous faites le premier rang avec la nouvelle couleur et au début du rang d'après vous glisser la première maille comme pour la tricoter à l'envers et après vous reprenez et le fait de faire ça fait que hop ça réajuste un petit peu sa vie d'avoir vraiment l'effet escalier voilà donc je trouve que si on le met là c'est pas bloqué je pense qu'une fois bloqué on verra à peine les démarcations et puis une fois qu'on a séparé le corps et les manches et ben le le marqueur là le changement il passe sous le sous bras au niveau de l'emmanchure donc ça va être encore plus discret alors je vous avoue que la laine la mérissoie c'est une découverte absolument magnifique j'adore tricoter cette laine c'est un truc de fou et je suis super motivé par ce projet il me tarde de l'avoir fini pour pouvoir porter donc c'est vrai que du coup c'est pour ça que le plaid avance beaucoup moins parce que j'ai vraiment très très envie de porter ce joli t-shirt qui sur un pour l'été sur un jean et tout ça ça va être super sympa alors moi j'ai dit à nain au départ je fais les manches courtes et puis c'est quand même du mérin au soie un petit peu épais donc moi je suis en aiguille 3,5 je sais plus franchement je sais plus pardon quand il sera fini je vous lirai j'ai peur qu'ils soient un petit peu chaud donc je vais voir une fois que le corps sera fini quelle quantité de laine principal il me reste parce que j'en avais que quatre pelotes donc c'est pas garanti que j'ai de quoi faire des manches un peu plus longues si j'en ai un peu plus longues je pense que j'irai faire des manches trois quarts à mon avis j'essaierai là de faire des manches voilà un petit peu plus un peu pas mon un peu plus long on verra voilà donc c'est un projet qui va sortir début juillet voilà il sera disponible début juillet et vous pouvez aller voir sur le compte instagram de longues avec anna elle a déjà mis des photos elle de son projet porté alors c'est super sympa au niveau des testeuses il y'a plein de plein de versions différentes et tout c'est c'est très très chouette voilà j'aime beaucoup ce projet et j'aime beaucoup beaucoup cette laine et puis pour finir mon ce podcast je vous parlais on va rester avec anna avec longues avec anna et on va rester avec de la jolie laine de felizi ponto donc en allant chez anna il ya quelque temps hop je me suis fait plaisir et j'ai donc acheté ceci alors c'est exactement la même nom j'étais en train de vous dire c'est la même qualité que mon gilet pas du tout ça c'est de la 100% merino voilà felizi ponto alors je sais pas si vous voyez c'est je pense assez indéfinissable comme coloris il ya du violet du gris du parme du fin oui c'est indescriptible et je suis pas sûr que vous voyez vraiment très très bien j'espère donc j'ai acheté deux échevaux et l'idée est de faire le rose picotis toujours de anna de longues avec anna je pense que je vais le faire dans je vais baisser la taille pour pouvoir faire dans un une aiguille plus grosse que celle qui est préconisée pour retrouver ce drapé cette fluidité de mon gilet voilà c'était un peu mon idée j'ai envie de quelque chose d'assez fluide je prendrais bien voir même peut-être une taille supérieure à la mienne pour avoir quelque chose de très en fluide un peu dans l'idée du pull macaron là qui tombe bien etc voilà donc ça va être un prochain projet mais là j'ai trois encours dont le plaid ça va être vraiment un encours au long cours je veux finir le reste il la marinière d'ana d'abord en premier finir le le châle et puis après je je montrerai ça et je démarrerai ça bon je vous dis ça c'est peut-être pas du tout ce qui va se passer parce que comme tout écrit côteuse on après on a des envies voilà qui apparaissent à droite à gauche au fur et à mesure des designs qui sortent bien sûr et nos envies du moment voilà bon ben ça va être fini pour ce deuxième épisode et ben j'ai eu tout autant de plaisir à le à le tourner c'est vraiment agréable j'espère que vous aussi vous aurez passé un bon moment que vous allez tous très très bien que vous tricotez bien que l'été s'annonce plutôt pas trop mal pour vous en tout cas je vous le souhaite alors je peux pas vous dire quand est ce que je vous retrouverai je vais quand même essayer de pas dépasser les deux mois parce que c'est vrai que même pour moi je trouve ça serait peut-être un petit peu long mais je préfère rien promettre et me laisser vraiment guider par mes envies le plaisir que j'ai de faire ça pour pour ça reste quelque chose de voilà de naturel de tranquille et de simple et juste de l'échange et du plaisir donc un grand grand merci encore une fois d'être par ici d'être resté jusque là et puis je vous souhaite un très bon tricot un excellent un excellent je sais pas quoi je sais pas comment conclure une excellente journée un excellent moment tout ce que vous voulez d'excellent et je vous dis à la prochaine fois et à bientôt merci